Alors Wolf évoque Russell, sa perte de forme n'est qu'un mythe qu'il invente. Ok, j'essaie vraiment de lui faire comprendre qu'il n'a pas perdu sa forme, c'est juste un mythe qu'il s'invente à lui-même. Vous ne désapprenez pas à conduire et vous ne perdez pas votre forme. Vous pouvez avoir des hauts et des bas comme tous les pilotes de course, mais chaque week-end, lorsque les choses allaient à son encontre, la raison était assez claire que ce n'était pas le pilotage. A cet égard, il n'est pas vrai qu'à ce pas et à Budapest, vous avez votre capacité à déplacer cette voiture soit moins bonne qu'elle ne l'est 3 semaines plus tard aux Pays-Bas. Il a juste besoin d'un week-end propre, comme il n'en a pas eu auparavant, et celui-ci était bien meilleur. Oui, sauf quand il s'est touché avec Norris, du coup, il a tout gâché à ce moment-là. Bon, après c'était des conditions compliquées, on ne va pas non plus jeter la pierre. Alors Russell, je n'ai jamais adhéré ou non à ce truc de groove, quand toi et moi passons une mauvaise journée, personne ne le sait. Mais si un pilote passe une mauvaise journée, il arrive probablement un dixième d'avance, et ça fait toute la différence en calife. Tous les pilotes ont des journées qui ne sont pas très bonnes, nous avons eu COS et BAS avec Georges. Mais quant à sa qualité de pilote, je n'ai jamais douté de lui une seule minute. Alors, ouais, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce qu'au final, quand tu vois Ricardo chez McLaren, désolé, mais on peut dire vraiment qu'il avait perdu sa forme de pilote, là. Il se faisait tellement atomisé par son équipier que, clairement, on pouvait dire qu'il avait perdu sa forme, Ricardo chez McLaren. Bon là, difficile de juger, vu qu'au bout de deux courses, il s'est pété le poignet, donc il est hors course, pendant deux-trois courses encore. Donc, ça va être dur à juger, franchement, si Ricardo, il faudrait qu'il fasse sûre les cinq dernières courses, ou les six, pour être sûr d'avoir un aperçu de sa perf, quoi. Là, c'est compliqué à juger, en tout cas, bon, Russell, il n'a pas de chance, Russell, en ce moment, c'est vrai, manque de réussite. Par rapport à 2022, où il avait beaucoup trop de réussite, à mon goût, bah là, ça compense, en fait, tout simplement. Ciao.